En plein cœur de Paris, dans le 13e arrondissement, il existe un havre de paix totalement déconnecté de la vertigineuse rapidité du monstre parisien. « C'est un peu comme un village préservé du temps. On peut venir à la manufacture des gobelins, goûter à une marge lente, ici, dans l'allée centrale des gobelins. Je t'invite à faire une visite par les cinq sens, par le corps d'un lieu resté quasiment à l'identique depuis sa fondation en 1662, année où Colbert décida de regrouper les ateliers parisiens en un même lieu, aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Colbert reprend donc ce grand projet, initié par Henri IV, pour le comte de Louis XIV, pour décorer ses palais. Le mobilier royal devait représenter sa magnificence, sa sontuosité. Il fallait donc créer ce mobilier royal, mais aussi le protéger et le préserver. Pour entrer dans l'instant présent, nous sous-estimons pas le son du clic dit d'une clé. Entrons dans la chapelle des gobelins. Reconstruite sous Louis XV, nous venaient se recueillir les résidents de ce village dans la ville. Dans cet espace, on pouvait voir de très nombreux orfèvres, des lissiers, des teinturiers, des graveurs, des ébénistes, qui étaient logés dans les lieux. Le site n'a quasiment pas changé depuis le XVIIe siècle. Il est important de prendre contact avec ce lieu, de respirer profondément, bien sûr, mais aussi contempler la lumière autant que de toucher le sol, pour en sentir sa texture, sa température, là où des milliers d'humains, qui aujourd'hui ne sont plus, ont voulu le sol. Ils ont laissé les murs s'imprégner de leurs prières, de leurs confessions à demi-chuchoter. Peut-être qu'il est possible de les retrouver dans l'instant présent. Notre voyage commence à l'atelier des teintures, occupé au XIXe siècle, par le chimiste Eugène Chevreul. Pour réaliser des tapisseries, les teintes, les couleurs sont une obsession à la manufacture des gobelins. On réalise les teintes selon les couleurs primaires et selon un dosage très précis. Si autrefois, on travaillait avec des colorants naturels, comme la carence, la cochenille, l'indigo, aujourd'hui on utilise des colorants de synthèse, mais c'est toujours le cercle chronatique de M. Chevreul qui est utilisé pour répertorier les couleurs. Au cours de l'histoire, certains colorants étaient plus brisés que d'autres, comme le rouge sous la graisse antique, qui ne pouvait être tiré que d'un mollusque marin. Dérouler un tapis rouge était donc un grand signe de prestige. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Les allures d'officine nous donnent l'impression d'être dans le laboratoire d'un alchimiste, jouant avec les éléments, cherchant une vibration dans les couleurs, une résonance, un choc rétinien. Tout est intacte. Depuis ces immenses cuillères doseuses, comme on le faisait à l'époque, on se sert en colorant et on va délicatement les verser dans les eaux des bacs où la laine va cuire et se colorer. Les fils de laine, tels les cheveux d'une hondine dans les fonds aquatiques, exercent alors une danse de gauche à droite, puis de droite à gauche. C'est une immersion, puis une flottaison tout en délicatesse. Vu que le temps s'écoule plus rapidement et bouge de la matière laineuse, on balade la laine écrue dans cette eau adoucie avec du colorant, donc, et de l'acide sulfurique, où elle cuit durant deux à trois heures. En 2021, par exemple, 450 couleurs ont été livrées par l'atelier qui livre les différentes manufactures nationales, celle des Gobelins, mais aussi la manufacture de la savonnerie et celle de Beauvais. Une fois la laine teintée, il faut la faire sécher, on prend soin de ses fils séparés et pourtant bien répertoriés. Ici, tout est resté dans la tradition, les échantillons sont consignés dans des petits carnets. Ici, une note, là, un petit bout d'étoffe, comme un secret bien gardé, comme un journal intime voué à rester dans cet atelier pour garder le secret des secrets, transmis seulement à quelques personnes choisies. Nous assistons, là, à la naissance de cette matière colorée, qui va permettre de donner naissance à de sublimes tapisseries. À l'époque de l'heure de gloire de la tapisserie, qui représentait bien l'opulence du roi Louis XIV, une armée de 250 maîtres lissiers ont tissé pas moins de 775 tapisseries fines en seulement 30 ans. À la manufacture des Gobelins, depuis près de 400 ans, on réalise des tapisseries d'exception pour l'Elysée et pour les ambassades. Malgré les nombreux incendies et les destructions perpétrées sous la Révolution ou la Commune, 1500 tapisseries ont traversé les siècles. Si les réponses sont parfois dans les coups de films du passé, dans les archives et la lecture des écrits méthodiques, et dans de précieux inventaires, on peut aussi trouver des réponses dans le présent en contemplant le métier d'artisan lissier. La haute lisse est un métier à tisser vertical. Aujourd'hui, seules 25 lissières sont à l'œuvre. Les lisses, ce sont ces fines cordelettes qu'elles actionnent pour tisser. Une tapisserie demande jusqu'à 6 années de travail. Observons ce geste créatif, ancestral, qui est réalisé à l'identique depuis 400 ans. Quand on tisse une œuvre, on sait rarement sa destination. C'est comme une pièce de musique. On va retraduire une maquette en textile. Les lissières ne sont pas juste des techniciennes. Elles sont des artistes. Elles mettent leur sensibilité dans leur création. Elles ne suivent pas le modèle à la lettre. Elles font l'équivalent d'une main en une journée. Elles font donc preuve d'une immense patience, de beaucoup de persévérance. À l'aide d'un miroir, on contrôle ce que l'on a lissé. C'est un peu comme un compositeur de musique interprété par un grand soliste. Il y a de l'interprétation. Il y a une touche personnelle qui s'ajoute à la création. Aujourd'hui, la manufacture dépend du mobilier national, dont le siège en béton armé, situé rue Barbier-du-Messe, est une construction majeure des Frères Perret. Le mobilier national compte cent mille biens culturels, créés par des artisans d'art, des artistes pour les empereurs, pour les rois de France et les acteurs de la République. C'est une exception culturelle à la française. C'est le quart de meubles de la République. Meubles, tapisseries, pendules, objets d'art qui ont accompagné le destin de nos rois, de nos reines, de nos présidents, sont aujourd'hui les témoins de notre histoire. Nous voici dans l'atelier de menuiserie en siège, restauration des bois de siège, tout style, toute époque, aussi les consoles, les lits, les torchères, les écrans et les parts avant. On est sur du mobilier fonctionnel. Ici, on prend soin des fauteuils, des chaises, des canapés. On mène des opérations de greffe. En remplaçant un bout de structure, on remet du vernis, comme sur ce fauteuil, pour remeubler le bureau du ministre de l'Éducation nationale. Ici, on utilise des outils d'ébénisterie précis, voués à la rénovation. On est attentif aux angles. On respecte l'objet. On respecte son passé. On n'en divulgue pas les usures. On peut tout démonter, refaire des greffes. On manipule, par exemple, le vaste ringue, qui permet de créer des courbes. On travaille la matière. On la met en forme. On respecte la peinture, qui vient souligner les volumes délicatement patinés à la cire d'abeille ou au vernis. On suit cette géométrie descriptive, qui est propre au siège. On stabilise. Il ne s'agit aucunement de faire du neuf. On n'intervient pas sur les parties usées par le frottement, mais sur les éclats survenus pendant le stockage du siège, qui vont alors être comblés. On travaille sur des ensembles, plusieurs chaises, plusieurs fauteuils. Une fois le travail terminé, cela part à l'atelier de tapisserie d'ameublement, aussi dans le mobilier national. Ici, on utilise rabot, scie, maillet, des outils de mesure et de marquage, des outils d'affûtage, vilebrequins, racloirs, pédanes, couches, trignes, poussoirs, bandanes. La menuiserie en siège travaille souvent des formes de bois courbes, et c'est ce qui la distingue des autres types des pénisteries. La rénovation s'exerce également pour les tapis, comme celui de Notre-Dame, qui a survécu à l'incendie, mais qui a subi des dégradations à cause des mythes qui ont mangé la laine. Il faut redisser le velours. C'est le tapis monumental du cœur de la cathédrale, qui a été tissé par la manufacture de la savonnerie entre 1825 et 1833, d'après un carton du peintre Jacques Louis Saint-Ange. Le mobilier national va assurer sa conservation pour que cette pièce puisse retrouver sa place au sein de la nef du monument. Il faut en moyenne 8 à 10 personnes pour le déplacer en deux parties. Il pèse presque une tonne. Il fait 180 mètres carrés, long de 25 mètres. Il sera plusieurs fois déroulé pour les événements marquants. L'objectif est un achèvement des travaux d'ici 2024 pour la réouverture de la cathédrale. Au sein du bâtiment du mobilier national, conçu par Auguste Perret, on peut accéder à d'immenses réserves qui cachent des trésors du passé. Du fait de la fragilité du matériau textile, la collection est conservée en réserve, et ses pièces ne sont présentées au public que dans le cadre d'expositions temporaires. Grande, fonctionnelle, munie de hautes armoires peintes en gris clair, la réserve textile n'a subi pratiquement aucune modification depuis sa création. Le lieu est donc aussi authentique. On y trouve des milliers de références de tissus, de rubans, très utiles quand il s'agit de restaurer à l'identique chaque pièce abîmée. Ici se croisent des étoffes de collection, de passementeries, de velours et de tissus actifs. Si les objets souvenirs qui sont ici ne parlent pas, ils regorgent d'écritures. Les matériaux ne demandent qu'être contemplés. On trouve des rideaux ayant servi à décorer l'hélycée, des centaines de mètres de tissu, des franges et piles, des centaines de kilos d'étoffes, mais aussi de tout petits échantillons à noter. Aussi, le mobilier national stocke les drapeaux étrangers, utilisés pour la réception des dignitaires étrangers. On peut trouver les drapeaux officiels et la machine à cinq axes. Des petites fiches sainnotées nous renseignent sur les dates de création, de sortie du mobilier national et de rentrée. Et voici le drapeau français, emblème national de la Vème République. Le drapeau tricolore est né sous la Révolution française, de la Réunion des couleurs du roi, le blanc, et de la ville de Paris, bleu et rouge. Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. Dans le mobilier national, il existe aussi un espace où l'on référence toutes les teintes créées jusqu'à aujourd'hui. Il y a 72 panneaux de tonalité, pour un nuancier d'un peu plus de 16 300 couleurs différentes. Les couleurs sont infinies, la sensibilité à la variation colorée, les artisans ont l'œil aiguisé. Nous voici à présent dans la réserve Perret. C'est un lieu que l'on pourrait comparer à un immense livre d'histoire en 3D. Dans cet espace, des meubles datant de la royauté se mêlent à des bureaux issus du design, comme celui de François Mitterrand. Ce patrimoine culturel est gardé à l'abri de la lumière du jour, à température contrôlée. La pièce maîtresse de la réserve Perret est ce cartonnier en marqueterie des gailles du grand ébéniste André Charles Boulle, vers 1715, couronné par une pendule qui symbolise le jour et la nuit, sculpté d'après un carton de Michel-Ange. La réserve Perret abrite environ 500 meubles sur les 100 000 objets textiles et mobiliers. Le mobilier royal étant été dispersé à la Révolution, les collections sont donc sablement dotées. Le garde-meuble royal eut longtemps l'humeur vagabonde. D'abord à l'hôtel Petit Bourbon jusqu'en 1758. Il s'installe ensuite à l'hôtel de Conti, puis en 1825, rue Berger. Et il se trouve depuis 1937 sur les anciens jardins de la manufacture des Gobelins. Reflet d'une politique continue d'actualisation, la collection comprend aussi bien des sièges de série, des meubles d'apparats d'origine royale, mais aussi de prestigieux ensembles commandés aux grands créateurs du XXe siècle. Il convient aussi d'ajouter les prototypes réalisés par l'atelier de recherche et de création. Tout se mêle, diverses époques se parlent. Le trône de Charles X lors de son Sacre Arain 11825 par Pierre-Antoine Bélanger. Une chaise Victoria Ghost de Philip Stark. Un fauteuil de l'Élysée sous le président Pompidou de 1971 par Pierre Paulin. L'ameublement de la reine Élisabeth II lors de son dernier voyage officiel en France en 2014 pour les commémorations du débarquement. Le mobilier national contribue au rayonnement français dans le sens du beau, de l'excellence. C'est une institution convoitée, une bâtisse singulière de l'architecte du Havre, Auguste Perret. Les meubles arrivent et partent et reviennent pour être restaurés. Ici, des hommes et des femmes consacrent leur vie à préserver des trésors qui nous appartiennent. Le savoir-faire accumulé depuis des générations d'artisans continue de se transmettre. C'est ce savoir-faire qui est le plus précieux au mobilier national. La création est le témoin du mouvement de la vie. Sans vie, pas de création. Sans création, pas de vie. Sans vie, pas de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada